À Niama, quartier Colatier, il est 4h du matin. Si beaucoup dorment encore, Naya, la cinquantaine revolue, est déjà réveillée depuis 3h30. Elle doit s'acquitter rapidement de ses tâches ménagères. Une fois les tâches ménagères achevées, elle s'y rend dans la commune d'Agame et de Yopougon. Veuve Naya Fofana est aussi mère de 8 enfants. Depuis le décès de son époux en 2005, elle joue à la fois le rôle des mères et des pères pour ses enfants, d'où son acharnement au travail. La survie de ses enfants en dépend. C'est ici, au marché forum de la commune d'Agame, que Naya vient chercher quelques serviettes brodées qu'elle va vendre un peu plus tard. Où est-ce que vous avez 12 millions ? 12 millions, c'est trop. 12 millions, c'est trop. Faut que je m'en ai pas d'argent. Je viens, ils donnent les bagages, là, je vends. Après, demain, j'ai donné l'argent. Je vais prendre les bagages, là, à Agame ici. Je m'avais dit, à Yoko, au Maroc, je vends là-bas. J'ai fait, ça fait 4 ans. J'ai commencé, j'ai fait. On a fait un école. Il fait bac, il fait BBC. Naya doit faire vite, car elle n'a pas que ça à faire. Après le tri des serviettes, la veuve se rend dans la commune de Yopougon. Ici, elle balaye et nettoie les marches de cet immeuble au quartier Maroc. Deux fois, je fais. Je fais bancredi, je fais mardi. Mon rôle, là, c'est tout ça, ça fait mal. Mais l'hasard, là, ça souffre pas moins. J'ai fait comment ? Il n'y a pas de solution. Une fois ses travaux terminés, la veuve, bien qu'épuisée, fait le tour des maisons pour laver des habits. Ce qui lui permet de faire face aux petites dépenses en attendant la fin du mois pour percevoir son salaire du service du nettoyage. Dans l'après-midi, c'est Naya, la commerçante, que nous retrouvons au quartier Port-Boudeux, toujours dans la commune de Yopougon. Les serviettes sur la tête, elles vont à la crier. Les plus petits sont à 500 et les moyens à mi-franc. Je marche de Port-Boudeux à Niongwa Académie des Mères pour vendre. Il y a des jours où ça ne marche pas. Je peux gagner 3 000 ou 3 500 par jour. Face à ces difficultés, Naya Fofana garde le moral. Sortie à 4h30, c'est à 18h que cette mère rentre à la maison. Sans soutien, elle n'a réussi à se relariser que quelques-uns de ses enfants. Après le décès de mon mari, je me suis retrouvée seule à m'occuper des enfants. Ma belle famille m'a tourné le dos parce que j'ai refusé d'épouser le petit frère de mon mari. Mais le courage de cette veuve ne passe pas inaperçu. Adia Kadégyatou Gerasouba, une voisine, l'héberge. Des fois, il se couchait sur la terrasse à Port-Boudeux. Mais j'ai dit, les voleurs, il faut craindre tout ça. Raison pour laquelle je lui ai dit, viens rester à Niaman. Là, au moins, tu es en sécurité. Si la bonne volonté peut l'aider à cause de Dieu, d'avoir pitié d'une veuve qui n'a rien reçu de son mari. Viens, elle souffre, aidez-la. Si les parents ne s'occupent pas des enfants, ce n'est pas la femme où ils vont s'occuper. À l'approche de la fête des mères, cette mère prie pour ses enfants afin qu'ils réussissent et qu'à leur tour, ils puissent prendre soin d'elle comme elle le fait pour eux aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada